Qu'est-ce que l'Eglise est-ce que l'Eglise ? Jeune dans le physique, mais avec une profondeur d'anciens. Des gens caractérisés par l'humilité, mais aussi par des dons étranges, par des grâces particulières. Ce 24 novembre, nous serons du côté du centre ivoireau-coréen pour une grande veillée dans le thème « C'est goûtant à l'éternité ». Veillée initiée par le collectif des francs-chrisses, qui est conduit par le pasteur, l'évangéliste, à Messon Jacques, un homme de Dieu spécial avec une grâce particulière. Et nous serons aussi soutenus à ce programme par l'adorateur Daniel Bannam, qui viendra spécialement intervenir sur le thème « Goûtant à l'éternité ». J'y serai aussi en tant qu'orateur, et tous trois nous allons parler de « Goûter à l'éternité ». Nous croyons en Dieu de ce qui sera là, alors je voudrais vous inviter à venir massivement. C'est pratiquement un programme interdénominationnel. Venez massivement, peu importe d'où vous êtes, peu importe où vous priez, pourvu que vous sentiez dans votre cœur le désir d'être embrasé pour une nouvelle saison. Rejoignez-nous au stade ivoireau-coréen, entre les deux plateaux et Adjame. Mais ce sera un programme particulier, à partir de 21h jusqu'à une certaine heure dans la nuit. Que Dieu vous bénisse, et ne manquez pas ce moment particulier. Shalom la grande famille, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ma grande famille d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, je fais cette vidéo afin de nous inviter à cette veille d'adoration et d'expérience du réveil qui se tiendra ce vendredi 24 novembre à partir de 21h. Pour les éternels insatisfaits, nous savons, ou vous savez, que nous pouvons déjà être là bien avant cela. Parce que je sais que le Seigneur a déposé sur terre une soif extraordinaire de sa personne. D'où même ce terme goûtant à l'éternité. Pourquoi goûter et non pas manger ? Parce que je crois que fortement, tant que nous sommes sur terre, malheureusement, nous ne pouvons pas, avec notre corps physique, expérimenter la totalité de l'éternité. Mais il est possible de goûter à cette éternité. Lorsqu'on parle aussi de cette éternité, ce n'est pas juste une question du paradis qui est le ciel, mais aussi de l'enfer. Mais Dieu va emmener plusieurs en extase pendant cette veillée afin de voir l'enfer et le ciel, non pas pour poster sur Instagram, Facebook, en WhatsApp, mais plutôt pour prévenir à ceux qui sont sur terre et qui ne croient pas que ces endroits existent, ces deux éternités existent. Mais aussi, lorsqu'on parle de goûtant à l'éternité, cela me rappelle Matthieu 6, verset 10, la Bible qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsqu'on parle de goûtant à l'éternité, c'est le ciel qui embrasse la terre. Lorsqu'on parle de goûtant à l'éternité, c'est vivre l'atmosphère et la vie de l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas des malades. Dans l'éternité, il n'y a pas des infirmités. Alors juste pour dire que pendant cette veillée, si tu es malade, si tu es sourd, si tu es aveugle, si tu es sur une chaise roulante, s'il vous plaît, vous devez venir parce que l'atmosphère qui est déjà dégagée sera une atmosphère de guérison. Que ce soit au moment de la parole, que ce soit au moment de la louange, que ce soit au moment de l'adoration, que ce soit même pendant les temps de silence, Dieu nous fera énormément du bien. Alors j'aimerais que tu ne sois pas un spectateur du réveil qui arrive en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le monde, mais que tu sois un acteur en étant présent parce qu'il y a une portion pour tout un chacun de nous. Et pour ce qui est du lieu, vous pouvez regarder sur le visuel, il y a toutes les informations et même des numéros que vous pouvez contacter au cas où vous ne savez pas comment vous rendre sur le lieu. Mais aussi nous aurons la grâce, le privilège, l'honneur d'avoir, je ne serai pas seul au programme, nous aurons la grâce d'avoir le pasteur Yannick Diatty ainsi que l'évangéliste Jacques Amessane. Alors ne manque pas, ne manque pas que le Seigneur nous bénisse infiniment. À ce 24. Bonjour, les amis Facebook et mes frères et soeurs. Vous savez, dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 35, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? » Et moi, je vous dis, « Levez les yeux et regardez, la moisson est déjà là, la moisson blanchie déjà. » Il était en train de parler du fait que, en tant que ses disciples, parfois, lorsque nous parlons entre nous de certains mouvements de l'Esprit de Dieu qui doivent avoir lieu, on parle de cela comme si c'est quelque chose qui va venir dans longtemps. Or, il y a des mouvements de l'Esprit du Seigneur qui sont plus proches de nous et plus présents que ce qu'on croit. Il s'agit par exemple de ce fameux réveil spirituel qui a été annoncé depuis plusieurs années par plusieurs prophètes, plusieurs serviteurs de Dieu. Si vous levez les yeux, comme le Seigneur a demandé à ses disciples de le faire, vous allez voir que depuis quelques mois ou depuis quelques années, il y a quelque chose d'inhabituel que le Seigneur est en train de le faire en Côte d'Ivoire. À travers plusieurs de ses serviteurs, à travers plusieurs personnes, certains qui sont connus, d'autres qui ne sont pas connus, mais il y a comme un engouement autour de Jésus. Il y a une passion pour Jésus qui se réveille de plus en plus dans le cœur des croyants et je pense que cette passion va s'intensifier à partir du vendredi prochain. Le 24 novembre prochain, comme vous le savez, on aura la grâce d'accueillir mon père, le pasteur Yannick Djati, et aussi l'adorateur Daniel Banam. Pour une veillée qui va commencer à partir de 21h, on a reçu plusieurs appels de personnes qui viennent de différents pays du monde, certains viendront du Canada, de France, du Togo, du Maroc, du Sénégal, de bien d'autres pays. Et j'aimerais vraiment vous inviter aussi à prendre vos dispositions, vous qui êtes à Bijan, comme vous le savez, pour venir très tôt, au moins une ou deux heures avant, parce que ce jour-là, l'Esprit du Seigneur va rassembler plusieurs de ses enfants venus des quatre coins du monde pour une seule raison, goûter à l'éternité. Rendez-vous le 24 novembre par la Lase du Seigneur à partir de 21h. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501